Musique Bonjour ! Bonjour ! Maïté, on a des choses impressionnantes là devant nous ! Qu'est-ce qu'on va s'amuser ? Qu'est-ce qu'on va s'amuser ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des anguilles ! Mais c'est énorme ! La grosse anguille qu'on a ! Des énormes anguilles ! Oui ! Alors dites-moi, moi j'ai mangé des anguilles dans ma vie quelques fois qui étaient quand même beaucoup, beaucoup plus petites que ça ! Ah oui, mais non, 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 mais il y a plusieurs sortes d'anguilles. Vous avez l'apibale. Tout petit, petite. L'apibale, c'était quand même un petit vermicelle, un petit verre. Qui est devenu ça après ? Voilà, moi j'étais petite apibale et regardez comment je suis devenue, je suis dans la même taille que l'anguille bientôt. Oh oui, on comprend très bien. Après vous avez l'anguille longue, qui est comme ça, longue, qui est excellent. Oui, c'est délicieux. Après vous avez l'anguille normale, qui est comme ça, grosse, qui est bonne aussi. Et après vous avez le monstre d'anguille qui est comme ça, et même plus gros encore. C'est des adultes de grande taille. C'est joli. Alors, elles sont vivantes là, vous croyez ? Oui. Pour le moment, elles dorment bien gentiment. Laissez-les. J'ai peine à vous croire. Si, si, oh là là. Parce que qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, il va falloir les assommer. Oui. Et les tuer, bien entendu. Voilà. Alors, pour les tuer, je vais peut-être l'assommer, on va voir. Mais autrement, il faut les inciser là, tout le tour. Voilà. Il faut les inciser tous les tours. Ne bouge pas ma chérie, ne bouge pas ma chérie, on va juste, c'est rien. Et après, on l'appelle. Aïe, 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 oui, 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 oui. Allez, hop, viens là ma puce. Viens là ma puce. Alors voilà, je vais prendre un chiffon. Oui. Vous allez voir, elle a peur, eh Micheline ? N'ayez pas peur, ma petite, là. Voilà. Mais après ce que vous lui avez raconté, évidemment. Voilà. Eh bien, vous allez voir, elle ne va pas souffrir comme ça. Viens là ma puce, viens là ma biche, viens là. Là, il ne faut pas être en grain de tenue. Eh oui, c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près ? Oh que oui. Ah oui, vous l'assommez un petit coup là pour l'endormir. Je crois que ça ne lui suffit même pas. Viens là ma chérie, tu n'auras pas ma peau. Ben, dites-moi, c'est vigus, l'anguille. C'est terrible. Terrible. Elles avaient l'air de vouloir dormir, eh. Ah oui, c'était une heure. Je ne la serre rien. Ça y est. Hop. Voilà. Alors là, c'est vous qui allez me prendre à la relève. Oui, je la tiens. Qui allez bien me la serrer. Oui. Et moi, je vais prendre le couteau. Voilà. On va la tourner comme ça. Il va faire tout le tour. Et après ça, il faut la peler, ça va être très difficile, Maïté. Mais non, on va y arriver. Il est arrivé à la clé, on va la peler. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors là, bon, je prends notre chiffon. Oui. Oui, je vous la tienne par la tête. La tête, vous. Bon. La tête et moi le corps. Avec le chiffon, parce que ça glisse. Ça y est, je vous la tiens. Là, il faut faire la prise. C'est dégueulasse. C'est ségui. Regardez. Vous avez dit que c'était très facile, alors attendez-moi. Oui, mais vous allez voir. Allez, tirez, tirez. Pas du tout. Vous tirez, vous tirez. Mais tirez, faites pas ça me lave. Mais jetez, je le tire. Allez, ne décapitez pas, hein. Allez, 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 allez. On y va. Allez, tirez. Ça y est, ça va mieux. La chemise, elle est bien. Attention, parce que le nombril, là, il... Vous ne voulez pas donner un petit coup de couteau ? Allez, Michèle. Ça vient, ça vient, ça vient. Allez-y, tirez, là. Il faut tirer fort. Là. Parfait. Magnifique victoire. Un amusement. Un amusement. On l'a eu. Qu'est-ce que vous en faites, maintenant ? On nous en a fait voir, hein. Oui, ça va. On ne fait pas ça tous les jours, il faut bien dire. Allez, ça y est, je vous débarque tout ça. C'est bon. Bon, et qu'est-ce que vous allez faire, maintenant ? Eh bien, maintenant, on va la tronçonner. C'est le cas de dire. Et on va faire notre matelote. Bon, alors, première opération, la tronçonner. La tronçonner. On va lui couper la tête tout à fait. Là. Voilà. Et on la coupe en morceaux. Voilà. Là, voilà, ma belle. Tu ne revueras plus. Voilà. Et puis ensuite, on la videra, bien entendu. Oui. Et puis, regardez si elle est fraîche. Eh bien, elle est. Ah, ouais. Elle est superbe. Alors, vous la videz simplement en passant le doigt dedans. Bien sûr que oui. Eh, ça tient. Eh, la garce. Elle nous en fera voir jusqu'au bout, eh. Vous savez, véritablement. Vous êtes débarrassée de votre chiffon, là. Ah, si, mais je l'ai, le chiffon, bien sûr. Merci, ma chérie. C'est bien. Travaille à deux, c'est beaucoup mieux. Voilà. Très bien. Bon. On va laver la selle, là. Non, le ventre n'est pas là. Il est là. C'est enfant tel, comme je dis très souvent. Oui, enfin, c'est plus facile de faire un biftec, hein, quand même. Vous avez acheté un peu près. Mais enfin, le résultat est tellement bon qu'une fois de temps en temps, on peut se donner la peine de faire ce genre de choses. Et vous savez, c'est dur de sortir. Je crois que ça va, tout le monde a très, très bien vu comment vous le faites, hein. Là, voilà. Bon, alors, on sait que... C'est bon. Elle est onsonnée. Elle est vidée. Elle est morte, ça, sûrement. Elle est prête. Plus tôt deux fois qu'une. Et alors, maintenant, on va préparer le fond de sauce. Le fond de sauce pour continuer notre croix de l'hôte. Qu'est-ce qu'il faut ? Ah. Un petit peu à fondre, bien entendu, tout doucement dans de la graisse de canard. Voilà, toujours pareil. Et ensuite ? Bon, je vais mettre mes lardons, que j'ai déjà coupés. Voilà, mes lardons. Après, ces lardons, ils vont fondre gentiment. Je vais y mettre un petit peu de fenouil. Ah, nous n'en mettons pas souvent, du fenouil. Pas souvent. C'est une nouveauté, là. Parce que j'aime pas tellement, moi. Alors, je vais pas en mettre beaucoup, oui. Enfin, c'est traditionnel d'en mettre dans la mâcle. Il en faut, il en faut, il en faut. Un tout petit peu, quoi. Là, je le coupe. Parce que c'est sucré, un peu, le fenouil. Ça donne un... Coupé sain. Très bien. Voilà. Ensuite, je vous l'enlève, puisque vous en avez suffisamment. Du thym et du persil. Oui. Le laurier, il est là aussi. Une ou deux feuilles. Je vais y mettre trois petits champignons bien propres, bien jolis. Que vous allez couper en morceaux ? Voilà, en lamelles. Il se trouve qu'on met des champignons de Paris, mais quelquefois, on peut mettre des cèpes, quand c'est la saison. C'est un arrangeable. C'est pas plus mauvais. Très bien, hein ? Ça n'est que meilleur. Bon, après, de l'ail. De l'ail, pareil. De gousse d'ail. Et les échalotes que vous avez préparées, c'est-à-dire que vous allez en mettre aussi un petit peu ? Il y a déjà un oignon, mais on peut en faire. Pas indispensable. Nous, on a mis des bons oignons à nouveau. Alors, on peut se dispenser de mettre de l'échalote. On peut se dispenser de mettre de l'échalote. Mais enfin, il va falloir saler poivré, j'imagine, quand même. Et après, on va rajouter autre chose. Et bien sûr. Alors, le sel, le poivre. Et alors là, vous avez préparé quelque chose. Alors, les quatre épices. Ah, oui. Moi, je croyais que d'habitude, on les achète dans le commerce toutes réunies, là. Oui, mais nous... Là, c'est très intéressant parce qu'on les a en vrai. Voilà. Alors, les fameuses quatre épices, c'est quoi ? Ça, c'est... Ça, c'est des coups de girofle. Oui. Deux, pas beaucoup, il ne faut pas en mettre. Oui. Après... C'est du gingembre. Voilà, ça, c'est fort, hein. Ça sent bon. Ça, c'est de la cannelle. Oui. Qui est bonne aussi. La cannelle en poudre. Non, mais t'es pas beaucoup quand même, hein. Et alors là, il faut le gratter un petit peu, celle-ci. C'est la noix muscade. Voilà. Que l'on gratte avec une petite râpe spéciale. Une petite râpe, hein. Qu'on achète dans le commerce d'habitude avec les noix. Oui. Mais ça fait bon, hein, tout ça. C'est bon. Et ensuite... Je vais le couvrir. Et le laisser mijoter tout seul. Le laisser mijoter tout seul. En attendant, on va faire, pendant que ça va mijoter tout doucement, on va faire bouillir du vin pour notre matelote. Le vin boum a hité. Est-ce que vous allez le flamber, maintenant ? Oui, bien sûr. Je vais lui mettre le feu. Voilà. On va le laisser brûler quelques instants. En attendant, qu'on regarde... Il va déborder un peu. On va l'attendre, il va nous attendre. Ça va aller vous brûler ? Oui, très bien. Oh, ça sent bon, là. C'est pas bon, ça ? Ça sent bon et c'est joli. Et il est grand temps, vous voyez ? Il est grand temps parce que ça commence à tâcher un tout petit peu, là. Vite, vite, il faudra mettre le vin, là. Il ne faut pas le faire trop vite parce qu'il faut qu'il brûle, quand même. Que l'oignon qui brûle, ce n'est pas bon, hein. Non. Là, ça va finir de brûler, là, j'espère. Voilà. Ça va aller très bien. Il est gentil, on fait ce qu'on veut, nous, eh. Oui. Voilà. Très, très bien. Eh bien, ce qui est très facile, maintenant, c'est ce qu'on va faire, là. On va y mettre nos morceaux d'amide. J'imagine qu'on va mettre les morceaux d'amide, là. Et puis, c'est terminé. Et ça va cuire tout seul, eh. Oui, il faut que ça cuise longtemps, quand même, non ? Une bonne heure, au moins une bonne heure. On le voit, il faut que la couleur soit belle, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit comme il faut. Et vous cuisez à couvert ou pas tout à fait ? Bien sûr. Si, 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 à couvert. À couvert, voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. À tout à l'heure. C'est pas très difficile. Pas du tout. Le pire, c'est de s'occuper de l'animal au début. Voilà. Mais enfin, il nous reste du temps. Et comme on a de très, très belles anguilles, des grosses, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ? On va faire des brochettes d'anguilles. Faut-il les peler, Maïté ? Relaxez-la. Tant mieux. Là, on est en sonne, c'est tout. Là, derrière la nageoire, voilà. On fait des jolis petits morceaux. Oui. C'est-à-dire, on se base à la brochette qu'on aille. Bien sûr. Si vous avez des brochettes courtes, vous faites des petits morceaux. Si vous avez des brochettes longues, vous faites des morceaux un peu importants. Et alors, on ne pèle pas et on ne vide pas. Et on va manger toute la tripe ? Oui, mais si ça paraît trop, on le... On la fait cuire en tout cas. On la fait cuire et on l'enlève après. Voilà. Alors, on prend la brochette. On y met un poivron. Oui. Au fond. On prend l'anguille. Et on l'enfile. Enfile et c'est gagné. Voilà. Voilà. Là, on enlève un petit peu. Voilà, parce que ça paraît quand même. Oui. Là. Après, un autre poivron en rouge. Encore les couleurs basques. Oui. Allons-y pour les basques qui sont à la fête. Il y a des anguilles en Pays Basque, au fond, dans une petite rivière. Ah, oui, sûr. Voilà. Après du verre. Là. On en mangeait beaucoup dans qui, dans votre famille, quand vous étiez... Ah, si, on en mangeait des anguilles. Parce qu'on trouvait ça dans les trous, dans les prés, autrefois. Oui. Même en Corée. Oui. Il y a des prés où l'eau, la doure, comme ça, reste. Oui. Et il y a des anguilles, au mois de juillet, surtout. Ah, et elles sortent de la rivière et elles vont dans les prés humides. Là, là, je n'ai même pas la place. Là, je n'ai plus qu'à la saler, la poivrer. Il faut saler, poivrer assez, quand même, non ? Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas mis de ventrèche ou de lardon ? Parce que l'anguille est très grasse par elle-même. Alors, il ne faut pas exagérer, quand même. Ah, oui. Non, 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 c'est gras. Ma matelote qui s'est baillie là-bas, elle chante. Elle va bien, elle va bien. Voilà. Vous pouvez les jeter. Alors, on n'a plus qu'à faire une jolie braise et à mettre ses brochettes dessus. À mettre les brochettes dessus. J'en avais préparé une, mais voilà. Il faut une braise très chaude, Maïté ? Très douce. Pourquoi ? Parce que l'anguille est très épaisse. Ah, oui. Elle est très épaisse, elle est très grasse. Alors, si vous avez une braise très forte, elle brûle et elle n'est pas cuite à l'intérieur, elle est saisie. Tandis que si elle est douce, ça cuit tout doucement, la graisse, elle fond, qui ravive un petit peu la flamme et puis voilà, tout est bien. Oui, mais si la flamme est trop grande, ça ne va pas ranger non plus les anguilles. On y jette du sel. Ça ne l'éteint pas, mais ça le calme. Eh bien, maintenant, Maïté, on pourrait imaginer comme ça qu'on a accéléré une heure à passer. C'est presque terminé. Eh bien, voilà, parce que la matelote a cuit, elle a réduit, elle a pris une jolie couleur. Et une bonne heure et demie. Et puis nos brochettes d'anguilles, nos grosses anguilles dans la cheminée, il leur a fallu, disons quoi ? 20 minutes. Alors, on imagine qu'elles sont restées 20 minutes. Que c'est presque cuit. Résultat, c'est qu'elles sont grillées, que les poivrons sont bien grillées. Et tout ça est plutôt appétissant. Et que tout est parfait, prêt à manger. Prêt à manger. Alors, tout ça, finalement, ça ne fait pas un plat très cher, parce que vous me disiez que les anguilles, on les trouve partout. Mais oui, on en trouve toute la saison, toute l'année, on trouve des anguilles. Et tout le monde chez vous s'est des attrapés dans les champs ? Oui, quand même. Des poivrons, on en trouve toujours. Oui. De tout. On trouve toute l'année. Et le litre de rouge ? On l'a. Vous l'avez dans votre cave. On n'est pas obligé de mettre du Saint-Emilion, un verre très cher. Tout le monde a une bouteille de verre potable. Rouge, rouge. Eh bien, je peux vous dire que ça vous a peut-être paru compliqué. Mais fait comme nous le faisons Maïté et nous, bien ou mal, je n'en sais rien. Mais c'est la joie dans la maison. Et nous vous en souhaitons tout autant. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501